C.S.T. sans doute la plus grande surprise la soirée Après une courte introduction de Virginie Efira, C.S.T. finalement Brad Pitt qui est entrée en scène pour remettre le César d'honneur à David Fincher. Pour rappel, l'acteur de 59 a joué dans trois films du réalisateur américain. Dès son arrivée, l'ex-dangélina Jolie a eu droit à une standing ovation de la part de tout le public de l'Olympia. Une fois en coulisses, Brad Pitt a également été sollicité par plusieurs groupies. Parmi les personnalités qu'il admirait, figurait un certain Jamel Debbouze. Conscient que ce type de rencontre ne se présentait que très rarement dans une vie, le mari de Mélissa Thuriot a pris son courage à deux mains pour demander à l'acteur américain une photo souvenir. Un moment privilégié que l'humoriste n'a pas tardé à partager sur ses réseaux sociaux. Sur l'image en question, Jamel Debbouze et Brad Pitt prennent la peau de tout sourire, vêtus tous les deux d'un costume noir et d'une chemise blanche. Que du cœur, a écrit le comédien, en légende d'une série de clichés publié sur son compte Instagram, ce dimanche 27 février. La classe, tu as grave assuré Jamel, élégance maximum ou encore tu mérites un César, a-t-on pu lire en commentaire de cette publication. Mélissa Thuriot, la mère de ses enfants, l'a également félicité pour sa performance sur la scène de la 48e cérémonie des Césars, vive la joie, le travail, le second degré, le troisième degré, le huitième aussi, le talent et la grâce, a-t-elle commenté, avant d'ajouter si fière. Les plus beaux looks de la 48e cérémonie et Jamel Debbouze interpellés par Juliette Binoche si Mélissa Thuriot s'est permis de soutenir son mari publiquement, si esti parce que ce dernier a été interpellé par une célèbre actrice durant son discours d'ouverture. Après avoir eu une pensée pour les nommés qui repartiront ombre d'ouille de la soirée, Jamel Debbouze a exposé ses propositions pour que le cinéma français rivalise avec les plateformes de streaming et les grosses productions hollywoodiennes. Parmi les pistes qu'il suggère d'étudier, intégrer des cascades et des effets spéciaux aux films d'auteurs. Parce que quand je lis, Vincent Lindon marche l'engoureusement vers Juliette Binoche. À l'engoureusement, on a vidé la salle. Si tu remplaces l'engoureusement par des ninjas, sur la vie de ma mère, ce n'est pas le même film, a ainsi expliqué le maître de cérémonie en guise d'exemple. Sentant que son auditoire n'était pas tout à fait convaincu par cet ajout, le comédien s'est alors lancé dans un mime de la scène en question. Pas d'accord, non Jamel, a-t-on alors entendu depuis la salle. C'est Juliette Binoche en personne qui s'est levée pour manifester son désaccord, ont fait aussi des entrées, a-t-elle affirmé. Oui si est-il vrai, a-t-il rétorqué, un peu déboussolé, avant d'ajouter, je ne m'attendais pas à cette intervention, a avoué Jamel Debbouze. Une séquence qui a marqué la soirée. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501